Bonjour à tous, dans cette fenêtre sur l'EPEP64, dans l'immédiat, comme convenu, la projection du film que nous avons réalisé suite au retour d'expérience. Bonne vision. Dès lors qu'on a commencé à entrer dans le confinement, on a pu très vite se dire qu'on était a priori pas rompu à ça, pas rompu à la gestion de crise, pas rompu au télétravail, pas rompu à fermer nos établissements, c'était un truc inconcevable. Dès qu'on en sortira, il faudra qu'on en tire des leçons. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est une véritable modification de nos manières de travailler, d'envisager l'accompagnement de nos usagers. Donc là, il va falloir qu'on en tire des enseignements. Prétexte, ça veut dire retour d'expérience. Je connaissais ce mot avant, retour d'expérience, mais pas au niveau de nos organisations. Ça permet à tous les acteurs des PEP de regarder ce qui s'est passé, de réfléchir à ce qui s'est passé. On a pris très, très vite l'option de dire on fait un rétexte parce que ça se prêtait en tout point de vue. On ne s'interdit rien en termes de questions et c'était vraiment l'objectif de dire il fallait qu'on ait un maximum d'apports, mais il fallait aussi qu'on puisse avoir un maximum de cibles et qu'on soit à tout prix sur un mode 100% ouvert, 100% inclusif. L'idée, c'était pas qu'on soit sur une analyse dans l'entre-soi. C'était quelque chose de nouveau, d'innovant. Tout le monde a été contacté puisqu'il y a eu des groupes de travail dans les établissements auprès des personnes accueillies. Les personnels ont été consultés, les familles ont été consultées. Je crois qu'il y a eu 700 questionnaires, rencontres qui ont été effectuées. On voulait avoir les réponses de tous. On voulait pouvoir potentiellement ouvrir à tous la faculté de donner son avis, de donner ses propres analyses, ses propres commentaires, ses propres suggestions. Construire les questionnaires, ça a été aussi un sacré chantier. On a mis en place un groupe de travail avec l'ensemble des parties prenantes représentées. L'idée, ça a été de bâtir d'emblée les questionnaires également en mode 100% participatif. Tout le monde s'est écouté. Tout le monde a effectivement, bien sûr, insisté sur ce qu'il a vécu, lui, dans son établissement. C'est comme ça qu'on a pu aller dans le détail de chaque question. D'emblée, on allait avoir tendance à taire un certain nombre de chapitres, à taire un certain nombre de réalités, alors qu'en fait, il fallait entendre toutes les réalités. Donc, ce groupe de travail a été assez prolixe. Et c'est vrai qu'on a sept questionnaires qui ont été réalisés, avec en moyenne une trentaine de questions par questionnaire. On a demandé à l'ensemble des établissements d'accompagner des groupes d'usagers, y compris pour celui qui, potentiellement, avait des difficultés avec l'informatique, des difficultés de compréhension, des difficultés de formalisation de la réponse ou du commentaire, ou les trois. Ils ont compris que c'était bien de le faire, et ils l'ont fait. Avec les résidents, ce n'est pas facile d'expliquer aux résidents ce que c'est que ce questionnaire, mais ça a été apprécié comme travail. J'ai trouvé qu'il y avait trois choses super intéressantes. La première, c'est que ça a montré la capacité d'adaptation de nos équipes dans les établissements, la capacité de réaction des équipes du siège. Ça leur a montré leur capacité d'engagement aussi. Le deuxième point, c'est que pour les personnes accueillies, ils appréhendaient bien la situation, ils appréhendaient bien les réflexes qu'ils devaient accueillir, et en fait, ils ont montré qu'ils avaient une capacité de citoyen pleine et entière. Le troisième point, qui me paraît aussi fondamental, c'est que les familles ont réagi par rapport à ces situations-là, et par la crise, ils sont rentrés pleinement dans la démarche d'accompagner de leurs enfants. Je l'ai vu et je l'ai vécu, donc comme quelque chose de très intéressant. Les valeurs sont fédératrices et on arrive à travailler ensemble. Sans vouloir exagérer, une cohésion au sein de la structure, au sein des PEP, et donc c'est quelque chose de nouveau, c'est le contexte qui nous a poussés. C'était important de revenir sur cette crise. Et à mon sens, c'est tout à fait positif. On peut aller encore plus loin si on garde l'expression pleine et entière dans la place de l'usager, y compris dans ce dispositif-là. Il y a toujours des enseignements positifs à tirer, et cette démarche de rétexte justement nous permet d'avancer encore, puisque la situation perdure, et d'être encore plus performante qu'il n'y a rien. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est chaud, on a un bel goût, on a un bel goût. C'est bon ? On va dire trois mots. Donc voilà pour le film réalisé par nos soins, avec une aide technique quand même, on ne va pas se mentir. Bon alors après, d'abord, il s'agit de vous rassurer, personne ne se lance dans Acteur Studio, on va rester dans le médico-social pour l'instant, à moins qu'évidemment on ait des contacts suite à cet extraordinaire film. Alors blague à part, comme convenu, on a un échange avec vous sur le contenu propre du rapport et sa construction, et puis ensuite le jeu des questions-réponses. Alors évidemment, par mesure de praticité, prioritairement par le chat, mais compte tenu de la faible affluence autour de l'écran, potentiellement on pourrait même tous se remettre en mode caméra pour échanger ensemble suite à la petite présentation. Donc on va passer sur le partage d'écran. On a prévu simplement un petit PowerPoint pour que vous puissiez avoir des repères, en fait, sur la parole qui est tenue. Voilà, donc pas beaucoup de slides, mais simplement l'ossature du propos. Alors en théorie, vous devez avoir le PowerPoint tout rose à votre écran. C'est bon, je vois des têtes qui me font oui, donc c'est OK. Alors, donc, première slide, une introduction assez globale et générale sur ce qu'est un rétexte, en fait, et pourquoi ce choix d'un rétexte, parce que rétexte, ce n'est pas simplement l'abréviation de retour d'expérience, c'est aussi une méthodologie en soi, et c'est aussi une manière de travailler vis-à-vis d'un retour d'expérience. Alors d'abord, parce que ce rétexte, en fait, en première intention, il allait évidemment nous servir à nous, mais il allait aussi servir à nos autorités de contrôle et de tarification. Et il se trouve que dans l'ensemble des administrations et des ministères, le rétexte est quelque chose de répandu. Initialement, il faut savoir que la méthode au rétexte a été créée par les armées, en fait, c'est un retour d'expérience, un retour d'une campagne terrain, un retour, on est parti au combat et on analyse pourquoi on a perdu ou comment on a bien gagné. Donc d'abord, ministère des armées, puis ensuite, ça s'est élargi à beaucoup de ministères, si bien qu'aujourd'hui, la plupart des administrations ont recours à ce type d'outils. Donc, c'est bien sûr des méthodes où il y en a existé d'autres, mais c'est d'abord pour que ça puisse parler aux gens à qui on allait le destiner qu'on a opté pour un rétexte. Ensuite, l'autre argument qui a prévalu pour ce choix, ça a été de se dire, le rétexte, par définition, il ouvre à tous les champs. C'est-à-dire que la méthode d'analyse, elle est complète et globale. On ne focalise pas sur un point particulier, on n'est pas en train de restreindre les questions ou les analyses, on est sur l'ensemble des champs à analyser vis-à-vis de l'épisode en question. Donc, on s'est rapidement dit qu'effectivement, plutôt que de chercher à soit inventer, soit apprendre autre chose, le rétexte paraissait le bon outil. Donc, à partir de là, on s'est imaginé plusieurs options. La première, c'était de dire pourquoi on n'échantillonnerait pas 20% de nos familles, 15% de nos salariés, 10%, etc. Donc, on s'est d'abord demandé s'il fallait, parce qu'évidemment, il y avait un volume, si on voulait arroser un maximum de personnes, il y avait un volume final qui pouvait paraître un peu gigantesque. Mais on s'est rapidement dit qu'en dématérialisant, l'affaire était imaginable. Et qu'à partir de là, on ne pouvait pas du tout faire le choix de l'échantillonnage et être sur un panel complet. Donc, c'est ce qu'on a mis en place, puisque ont été interrogés autour de ce retour d'expérience, l'ensemble de nos familles, l'ensemble de nos usagers, l'ensemble de nos salariés, l'ensemble des administrateurs, des partenaires. Donc, globalement, comme c'est dit à un moment dans la vidéo et notamment à la fin, plus de 2000 questionnaires expédiés. Et un taux de retour qu'on a qualifié autour de moi de pas trop mauvais, aux alentours de 30% sur une démarche comme celle-ci. Évidemment, quand on est parti pour l'ouvre de travail, on peut être un peu déçu. Mais moi, on m'a rapidement dit que c'était pas mal d'avoir à peu près 30% sur un sondage aussi massif que celui-là en mode dématérialisé. Donc, youpi. Donc, je le disais, c'était les choix méthodologiques. D'emblée, donc, un questionnaire en ligne expédié et traité lui-même en ligne. Parce qu'évidemment, si on était sur 2000 questionnaires, il ne s'agissait pas de sortir le tableau Excel, la gomme et le crayon de papier, parce que sinon, on en faisait un bilan cinq ans après. Donc, l'idée, ça a été de vraiment avoir un logiciel spécifique. Alors, on aurait pu passer par Google, un des outils Google. Là, il se trouve qu'on a trouvé sur Internet un site qui faisait ça, qui générait les camemberts, les traitements, etc. Donc, on a plutôt pris cette optique-là. Mais c'est vrai que la dématérialisation amène, un, une facilitation de traitement, deux, une facilitation de diffusion, même si d'emblée, on sait qu'on s'est privé à peu près de 10% de nos cibles au global. Parce qu'évidemment, toutes nos familles ne sont pas équipées en ordi et prêtes à remplir un questionnaire en ligne, d'une part. Et d'autre part, tous nos usagers n'allaient pas avoir forcément loisir d'être en bonne compréhension, ni même de prendre du temps pour renseigner le questionnaire dont il était question. Donc, du coup, vis-à-vis de nos usagers au moins, on a mis en place un peu de support et d'action pédagogique. Ça fait partie de nos choix méthodologiques. Pour avoir un maximum de retours, on a demandé aux établissements d'organiser un accompagnement des usagers à la compréhension du sujet, à la compréhension de l'objet et, pour certains, à l'expression de leur avis ou de leurs suggestions, y compris, même si le point de vigilance est évidemment de ne pas, en l'occurrence, trop les amener dans nos propres réflexions et dans nos propres sujets. Donc, il y a eu pas mal d'établissements qui ont joué le jeu, secteur enfant comme secteur adulte. Si bien que le taux de retour en établissement est assez bon dans la bonne moyenne des autres. Alors, sur les données globales, je le disais tout à l'heure, 2100 et quelques questionnaires, presque 650 réponses, ce qui fait un taux avoisinant les 30 %, sachant qu'on a été assez satisfait quand même des répondants externes. On a eu 20 % des familles qui ont participé au questionnaire, plus de 25 % des usagers, et globalement, un partenaire sur cinq à qui on avait destiné le questionnaire, en l'occurrence ARS, MDPH, conseil départemental, etc., avec à chaque fois plusieurs intervenants. On a là aussi 20 %. On a trouvé que ce n'était pas trop mal pour quelque chose qui, de leur point de vue, était parfaitement externe. Maintenant, sur le panel de répondants, il faut avoir en tête que les salariés représentent à peu près un tiers de ceux ayant répondu, les usagers, pareil, un tiers, et ensuite, à peu près un quart, 23 %, en l'occurrence, les familles, les autres étant administrateurs, salariés du siège, cadres ou, comme je disais tout à l'heure, partenaires. Mais globalement, il y a une forte représentativité dans la réponse de nos salariés, des usagers et des familles, ce qui, compte tenu de la cible et compte tenu de cette manière inclusive et participative dont on imaginait le faire, a été d'emblée assez positif en ce qui nous concerne sur le retour, le retour global et les pourcentages, et amène d'autant plus de valeur aux réponses apportées qu'elles ne viennent pas forcément, entre guillemets, uniquement de nous, parce que sinon, c'est sûr qu'on retombe un peu dans le piège de l'allant de soi ou dans le piège de l'auto-congratulation ou de l'auto-flagellation. Voilà pour cette partie introductive et ces données un peu plus globales. Alors, sur l'analyse des retours eux-mêmes, tout d'abord, concernant l'exposition au stress. Alors, on a des retours assez divers, même si d'emblée, quels que soient les salariés, sachant que dans les salariés, on peut y mettre trois catégories, les salariés terrain, si je peux dire, les salariés cadres et puis les salariés du siège, ces trois catégories-là sont dites quand même globalement exposées assez fortement au stress, avec une prévalence des cadres à distance où on peut rajouter le côté difficulté de se déconnecter, on peut rajouter le côté souci de joignabilité permanente, enfin, etc., etc. À côté de ça, l'exposition au stress de nos usagers et de nos familles a été très moindre. Pour nos usagers, extrêmement faibles, faibles à extrêmement faibles, puisqu'on a à peu près 20% des usagers qui se sont vus exposés à du stress par rapport à l'épisode. Alors, évidemment, on imagine que ce soit l'effet à la fois de « je suis en famille parmi les miens » et au chaud dans mon cocon familial, premièrement. D'autre part, ça peut être aussi un effet positif de la compréhension parfois un peu diminuée ou un peu limitée de nos usagers. On imagine que la gravité les atteigne moins parce que peut-être certains, par exemple, ne sont pas comme nous au début de l'épisode, cinq heures par jour devant les journaux télévisés, entendre les chiffres, la dégradation, la catastrophe sanitaire, les hôpitaux, etc. Nos familles répondantes ont été également moins exposées au stress, un tout petit peu plus que les usagers eux-mêmes, deux fois plus en l'occurrence, 20% pour les usagers, 40% pour les familles. Donc là aussi, avec des situations diverses et des retours variés, il y a eu soit un stress de départ lié à « mon enfant revient à la maison, j'ai plus l'habitude », mais il y a eu aussi des phénomènes de stress vraiment liés au caractère sanitaire de la crise et à toute l'anxiété que ça a pu transmettre. Alors malgré tout, malgré cette exposition au stress, le regard sur la gestion de l'épisode second tiré est assez positif. 75% de nos cadres notamment ont jugé que globalement, même s'il a fallu un peu courir au début, revoir l'ensemble de nos manières de travailler, de nos manières de manager aussi pour les cadres, l'impact sur leur travail au quotidien, l'impact sur la manière qu'ils ont eu de piloter les équipes a été globalement jugé positif. Donc on se dit, après tout, malgré le stress, il y a eu des retours assez intéressants, y compris de nos salariés, qui globalement ont porté un regard assez positif sur la gestion de l'épisode par l'association, mais aussi par la FED, puisque chacun était destinataire des bulletins, soit des mails quotidiens de la FED à des heures plus ou moins indues, mais ça c'est le temps de le construire, soit à des liens de com purement PEP64. Chacun appréciait en fait de ne pas être mis de côté ou isolé avec ce petit lien de communication, si bien que le regard porté sur l'épisode et le regard positif porté sur l'épisode porte principalement sur la communication au niveau des salariés, parce qu'après, évidemment que, notamment sur la partie conditions de travail, c'est le troisième tiré, les regards sont plus ou moins difficiles ou délicats. Bien évidemment que les salariés ont fait apparaître d'emblée, eux aussi, la part de stress, eux aussi, la part d'équipement de protection, eux aussi, la part de consignes contradictoires, mais on l'a tous vécu, chacun à son niveau et chacun avec plus ou moins d'insistance. La consigne du lundi était plus vraie le mardi et contredite le mercredi par une contre-consigne du jeudi, enfin, etc. On a tous vécu ça, mais c'est vrai que de leur côté, dans la mesure où on descendait ça assez rapidement en équipe, les salariés ont pu renvoyer, y compris à notre endroit, globalement, mais à notre endroit en particulier, ce décadre, quelque chose de l'ordre de l'inconfort. Alors, au-delà de ça, bien évidemment qu'il a fallu reconstruire un ensemble de corpus d'intervention, un ensemble de corpus d'accompagnement, c'est le quatrième tiré. On a amené nos salariés à aller vers l'usager, évidemment, beaucoup plus que quand les usagers sont en établissement. Donc, c'est passé par, nouveau, moins une communication. C'est là qu'on a su si nos liaisons informatiques étaient correctes et si les territoires étaient eux-mêmes correctement arrosés, bien couverts. Évidemment, la réponse est non, comme un peu partout. Évidemment aussi que l'adaptation à ces nouvelles conditions de communication et d'accompagnement a été délicates selon les générations, aussi bien de salariés que d'usagers de famille. On a des usagers de foyers de vie, eux-mêmes cinquantenaires et plus, qui ont des parents, quand on fait le calcul, qui ont 70-80 ans. Donc, évidemment, quand on leur dit connectez-vous sur Zoom, c'est pourtant facile, vous appuyez sur le lien du mail. Certains n'ont pu pas lire, d'autres ont pu rire nerveusement. Mais on a dû, en tout cas pour ces familles-là et ces usagers-là, se transporter nous-mêmes vers les familles, à la fois pour soit expliquer le mode de fonctionnement, soit amener du matériel carrément, parce que la visio, la caméra ne marchait pas ou l'ordinateur était trop vieux, il n'y avait pas encore de caméra, enfin, etc. On a eu tous ces épisodes-là au début. Et puis ensuite, pour les salariés positionnés en télétravail, on a eu très vite aussi le besoin d'équiper chacun en informatique correcte. Donc, on le verra tout à l'heure sur les suites de l'épisode. C'est encore en cours, tout ça. On est encore en train d'élargir notre parc informatique. Et compte tenu du contexte sanitaire qui est le nôtre à compter d'aujourd'hui, on se dit qu'on a bien fait et qu'il faudra sûrement encore amplifier de manière à ce que quasiment chaque professionnel positionnant télétravail puisse disposer de son matériel individuel, même si c'est un matériel professionnel mis à disposition, mais individuel en tous les cas. C'est vrai qu'au final, on se rend compte qu'il y a aussi des conditions de travail, même hors télétravail et hors distanciel, qui sont favorisées avec chacun un poste ou pas loin de chacun un poste. Donc, globalement, on peut dire qu'une fois tout ça acté, le vécu des salariés a été assez correct sur le changement des conditions de travail, même si, vécu correct, même si pour certains, une complexité est envoyée. En disant, un coup c'est visio, un coup c'est distance, un coup c'est zoom, un coup c'est un autre, ce n'est pas toujours zoom, entre guillemets. Donc, parfois, il y a la partie de configuration à produire, il y a la partie d'installation dans l'ordinateur. Enfin, des choses un peu lourdes comme ça quand on se lance dans toutes ces technologies à distance. mais globalement, encore une fois, je le répète, positionnées de manière assez positive. Ensuite, concernant le télétravail, puisque c'est une part particulière de ces nouvelles modalités d'accompagnement ou de modalités de travail en l'occurrence, les trois quarts de ceux qui ont vécu le télétravail l'ont vécu positivement. Les trois quarts de ceux qui ont été en possibilité de télétravailler se sont dit satisfaits de la manière dont l'affaire a pu être menée. Même si, et ça pour le coup, on le verra tout à l'heure dans ce qu'on retire de l'épisode, pas loin de 20% des gens positionnés en télétravail se sont dit livrés à eux-mêmes, se sont dit isolés et se sont dit en souffrance par rapport à ça, comparativement à des liens qu'on pouvait avoir avec son équipe ou des liens avec ses collègues cadres, enfin, etc. Alors là où l'affaire est encore un peu plus délicate, c'est qu'y compris nos cadres et pour partie cadres responsables d'établissement, se sont dit eux-mêmes parfois isolés dans les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Donc ça nous a beaucoup interrogés, ça nous interroge encore sur le pilotage de la crise, le pilotage à distance et sur la mobilisation de l'ensemble des niveaux hiérarchiques et des strates d'accompagnement pour que, évidemment, à terme, et dans l'épisode qui recommence aujourd'hui, on ne soit pas dans ce type de retour parce qu'évidemment, ensuite, il y a aussi des ravages d'un point de vue psychologique qui peuvent être assez importants. Alors, ensuite, c'est le dernier tiré de cette analyse des retours. Il y a eu pas mal de souhaits d'évolution, notamment exprimés par les familles. D'abord et avant tout, sur ces modalités d'accompagnement, justement, parce qu'en fait, on a évidemment basculé de l'accompagnement de l'enfant ou de l'adulte à l'établissement versus option 1, à distance, en visio, option 2, à distance au téléphone, option 3, chez soi. Alors, ce qui, pour les personnels d'établissement, n'allait pas pour le coup de soi, mais pas non plus pour les usagers ou pour leur famille. Mais globalement, chacun, alors, évidemment, on n'y est pas allé si la famille nous disait « je ne veux voir personne » et pas question qu'on pénètre mon intime, si je peux dire. Mais ça, ça a été très peu répandu, en fait, comme retour des familles dans les questionnaires préalables de nos interventions. Puis ensuite, les familles se sont dites assez satisfaites de pouvoir bénéficier de guidances, en fait, sur site, de conseils sur place. Et quoi qu'il en soit, que ce soit en visio, au téléphone ou avec le déplacement d'un professionnel sur place, elles se sont dites aussi satisfaites sur ces trois modalités de pouvoir bénéficier un peu de temps de répit. Parce qu'évidemment, tant que l'usager, l'enfant, est au téléphone, face à la visio, ou partie prendre l'air avec son éduc, évidemment que pendant ce temps, la famille, l'aidant, lui, peut souffler ou faire autre chose, etc. Donc, ça a été apprécié aussi sur cette modalité-là. Et de manière assez surprenante, les familles nous ont également renvoyé que le fait d'avoir le choix, en fait, je parle notamment du premier déconfinement, mai-juin, le fait d'avoir le choix entre un peu revenir à l'établissement, un peu continuer à la maison, un peu continuer en visio distanciel, a été très apprécié. Et là, on a une part assez importante des familles, 60 % en l'occurrence, qui souhaitent pouvoir continuer à panacher, en fait, dans les modalités. Oui, pour le retour et oui, pour l'établissement, mais oui aussi pour la possibilité de choisir, en fait, la possibilité de dire, de temps en temps, j'en veux un peu plus, un peu moins. De temps en temps, je souhaite aussi être en position d'être, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, complètement libéré de la présence de ma progéniture à la maison et du coup, l'établissement en prend pour sa part, enfin, etc. Donc, on a trouvé que ce n'est pas inintéressant dans le cadre des politiques actuelles, à la fois de virage inclusif, mais en même temps aussi d'écouter et de prise en compte des besoins exprimés par les familles, les usagers. Et encore une fois, la première des surprises exprimées a été de la part des familles, mais parallèlement de nos établissements et de nos professionnels aussi, d'accueillir, en fait, dans de bonnes conditions, les usagers. Il y avait des craintes, évidemment. Alors, nous, qu'on a un peu, nous, les professionnels médico-sociaux surévalués, il y a eu des craintes de la part des familles qu'elles ont elles-mêmes sous-exprimées. Mais au final, on se rend compte que chacun avait un peu tort dans cette histoire-là et que pour l'énorme majorité des situations, y compris pour des situations qui pouvaient d'emblée paraître complexes, le confinement, le déconfinement s'est passé de manière assez positive. Quand il s'est passé en famille, il s'est passé de manière tout aussi positive quand il a eu lieu en établissement. Là, on parle de nos maisons d'enfants, de nos foyers pour adultes pour lesquels les adultes n'aient pas de point de chute ou pour lesquels ça n'a pas été souhaité ou souhaitable. Donc, on a, de la part des familles, des retours assez positifs, notamment, je le répète, par rapport au support qu'a pu offrir l'équipe d'accompagnement elle-même avec les nouvelles modalités visio-téléphone ou sur place que je présentais tout à l'heure. Donc, voilà pour cette analyse des retours. Alors, très globale parce qu'on a un rapport qui fait une trentaine de pages. Donc, je suis là sur les grands traits, je suis là sur les grandes lignes. Mais simplement, ça vous permet d'avoir une lecture de ces retours et une température globale. Alors, il se trouve que depuis nos travaux, la DGCS notamment s'est penchée sur la question et a produit une analyse plus nationale. Et en fait, ce qu'on a trouvé, nous, au niveau P64 et ce que je viens à peu près de vous dire là, on le retrouve dans les grands traits, évidemment pas à la virgule près en termes de pourcentage, mais on retrouve exactement les mêmes retours, les mêmes anxiétés préalables, le même retour positif, etc. Et on s'est dit, tiens, finalement, même si, évidemment, la méthode n'a pas été la même et le panachage est beaucoup plus important à une échelle nationale, on retrouve en fait des traits tout à fait similaires. Et le rétexte P64 est à ce titre assez figuratif de ce qui a pu se passer au national. Et du coup, évidemment, l'idée de ce genre de démarche, c'est bien évidemment d'en tirer des enseignements et d'en tirer des pistes d'action, parce que sinon, ici, c'est juste de faire une photographie, ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est d'avoir cette photographie. Donc, on a allé plus loin, y compris en reprenant les travaux dans le cadre du groupe de travail qui avait lui-même bossé sur le montage des questionnaires, mais y compris dans le cadre de notre comité de direction, avec, comme vous le voyez, en première piste d'action, la montée en compétence de nos équipes de management, à la fois sur la gestion de crise elle-même, mais en général, on n'a pas voulu faire une focale sur la crise sanitaire, parce qu'il pourrait se présenter n'importe quelle crise à nous. Il faudrait qu'on soit, a priori, mieux outillés, mieux équipés, mieux formés à une gestion de crise, en établissement et globalement dans l'assaut. En même temps que les équipes de management, je parlais tout à l'heure, au niveau de sentiments d'isolement des salariés ou d'un certain nombre de cadres, donc devraient être mieux formés au pilotage à distance. C'est-à-dire, c'est une chose d'avoir tous les mardis matins sa réunion d'équipe avec les salariés en direct autour de la table, enfin, etc., etc. Ça en est une autre, de les avoir soit à distance, soit un par un. Et du coup, ça s'apprend. Et ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école quand on passe un café-oui, un café-oui, un café-dès, ou un master, une licence, ou que sais-je. Mais ça s'apprend par ce qu'on a prévu un peu là. Là, on est en train de monter et de finaliser le montage de ces actions de formation pour qu'en fait, je le répète, notre équipe managériale au sens large puisse monter en compétences par rapport à l'ensemble de ces points. Également, je le disais déjà tout à l'heure, on poursuit l'équipement et on poursuit l'augmentation du taux d'équipement des salariés en moyens informatiques, sous-entendu individuels. Alors, j'allais presque dire moderne et équipée, mais aujourd'hui, on n'achète plus un ordi sans qu'il y ait déjà la webcam intégrée, etc. Donc, on n'est pas trop sur ce type de souci-là, mais globalement, on essaie de faire en sorte que tous ceux qui sont positionnés en télétravail puissent partir avec un matériel PEP. Contrairement au premier confinement où on avait plus d'un tiers des salariés qui ont dû travailler avec leur propre matériel. Donc là, on a mis les bouchées doubles sur la partie investissement en moyens informatiques depuis la rentrée de septembre notamment. Et du coup, on arrive à un taux d'équipement beaucoup plus satisfaisant. On aura un retour suite à la mise en place de ce nouveau confinement. On l'appellera comme on voudra, mais bref, ce nouveau mode plus télétravaillé et distanciel. Mais je pense qu'on a franchi largement la barre des 50 % de salariés en télétravail avec un équipement PEP. Alors également, un travail engagé et qui va se poursuivre sur les flux de communication parce que parmi les points d'achatement et les complaintes, si je peux dire, on a eu évidemment le flux de communication. Alors, à la fois qu'on a pu nous recevoir et qu'on a pu renvoyer, c'est le retour des salariés et des cadres disant bonjour à la communication contradictoire et bonjour de la part notamment de nos autorités de sanitaire, autorités de contrôle et de tarification, un bulletin de conduite à tenir par semaine quand ce n'est pas deux et qui font chacun 23 pages et qui viennent contredire les 143 mesures qui étaient en vigueur jusqu'à la veille, enfin, etc., etc. Dans cette part de communication-là, même si là-dessus, on n'a pas beaucoup de leviers, mais on a bien compris que l'ARS notamment avait elle-même aussi appris de l'épisode et serait certainement un peu moins productive en normes et en normes contradictoires de jour en jour. Mais quand on parle de la maîtrise et de la travail sur le flux de communication, on a aussi parlé d'une autre. Parce qu'évidemment, à distance, je parle notamment de l'équipe de cadre ou de l'équipe Codire pour être encore un peu plus restreint, il est compliqué de savoir qui a envoyé quoi à qui. On ne se met pas toujours en copie de tout le monde parce que sinon, on est encore en surabondance de mails et du coup, on a au bout de la chaîne des gens qui peuvent recevoir deux, trois, voire quatre fois la même info. Donc du coup, bien sûr, dans un flux de communication et de mails déjà surabondants pendant la période, il y a eu de l'hyper surabondance et du coup, des doublons, des triplons et des quadruplons qui ont été évidemment détestés par celui qui, en bout de chaîne, recevait la communication en dite, en redite. Donc bon, il s'agit là pour le coup, pour nous, d'identifier un communicant et un passeur d'infos et de ne passer au moins sur ces parties-là consignes sanitaires que par le même canal. Donc voilà, c'est un des enseignements, mais il y en a plein d'autres sur la communication et notamment sur les bulletins, à la fois la diffusion du bulletin PEP, FEDE, mais à la fois aussi notre outil de communication PEP64 qu'on a pu produire régulièrement et qui a été fort apprécié parce qu'il retraçait aussi la vie des établissements en mode confiné et en mode fermé, au sens fermé à l'extérieur, mais ouvert au sens accueillant encore des usagers, on avait quand même 7 ou 8 structures dans l'association qui sont restées ouvertes et qui sont restées en activité et pour lesquelles il a été fort apprécié qu'un outil de communication soit en place et que tous les autres à distance puissent un peu savoir ce qui se passait un peu dans l'établissement X ou Y selon ceux ouverts ou non. Alors, quatrième enseignement de cet épisode de confinement et de l'analyse de RETEX qui a été faite, la nécessité de cadrer le télétravail et de cadrer la déconnexion. Là, c'est les retours qu'on a pu avoir sur quand je ne suis pas au boulot, j'ai une part de culpabilité et du coup, je suis quasi joignable à 24. Et si je réponds à un mail en moins de 4 minutes, oulala, c'est la catastrophe. On a tous vécu un peu ça, je pense, à distance et on s'est tous mis un peu une vraie fausse pression sans compter derrière la nécessité de penser à tout et de se dire, zut, j'ai oublié encore d'envoyer mon mail en copie à Bidule, en copie à machin. Et du coup, une chaîne sans fin et on a tous eu un moment l'impression de jamais s'arrêter de s'être du mat à 22 heures, à répondre au mail et à surtout ne pas à un moment être pris à défaut de cette communication permanente. Donc, évidemment, que tout ça doit être cadré. on a autour de nous des associations qui ont, alors je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais c'est une des pistes sur lesquelles on réfléchit, des assos qui ont configuré en fait la configuration serveur, la connexion serveur, pardon, et qui du coup, avant 7h30, pas de connexion, après 21h, plus de connexion. Donc, moi, j'ai une collègue qui a vécu ça, mais l'affaire se coupe carrément. Donc, plus les mails sur le téléphone, plus les mails sur l'ordinateur, plus rien. Il n'y a plus de possibilités d'être en lien avec ses collègues entre 21h et 7h30 le lendemain matin. Donc, il y a des choses assez surprenantes mais qui peuvent paraître drastiques, mais au final, on a des cadres qui ont vécu ça en dehors de notre assaut et qui se sont dit assez satisfaits de cette déconnexion automatique, entre guillemets, et de cette possibilité offerte d'avoir un vrai espace de respiration et un vrai espace du coup de déconnexion. Piste ouverte. Avant-dernière piste d'action retenue, les modalités d'accompagnement. Je le note au sens de leur pérennisation. On disait un peu tout à l'heure le panachage dans les modalités distanciel-présentiel, le panachage entre établissements domiciles, le panachage entre téléphones visio et autres modes d'intervention. Également, la possibilité pour les usagers de développer encore un peu plus à la carte. C'était déjà vrai pour nos internats, travaillant en mode séquentiel pour la plupart, mais globalement, on se rend compte aussi qu'il y a une vraie attente de nos usagers sur un mode séquentiel, y compris pour de l'accueil du jour et de l'externat, etc. Bien évidemment, tout ça doit se passer en parallèle ou accompagné par un mouvement de nos autorités de contrôle et de tarification, parce qu'évidemment, sinon, il y a toute la partie d'activité et de volume d'activité qui est potentiellement mise en péril, donc il faut être attentif à tout ça, mais globalement, on voit qu'il y a un vrai frémissement et que le confinement est un vrai accélérateur des modalités et des dynamiques inclusives, au sens, chacun se trouve à domicile et s'en est très bien débrouillé. Dernière piste d'enseignement, la lutte contre l'électronisme. Inévitablement, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à nos usagers les plus âgés, mais aussi à nos accompagnants, nos aidants les plus âgés et parfois même pour ne pas faire de la génération bashing, on a y compris des gens jeunes et très jeunes qui ne se débrouillent pas bien avec l'outil informatique et qui sont un peu coincés dans ces nouvelles technologies ou qui ont du mal avec se connecter, aller sur Zoom, etc. Et du coup, là aussi, on a des actions qui ont été produites en établissement qu'on va essayer d'essaimer, mais on a aussi des actions en direction des salariés, un peu de type les nouvelles technologies pour les nuls, pour être dans l'air du temps, qui se sont mises en place et qui vont être mises en place. De la même manière, pardon, j'oubliais simplement juste avant sur les modalités d'accompagnement, j'oubliais la mise en place d'une formation relative à l'accompagnement à domicile. On a monté nous-mêmes ce module, là aussi, en mode participatif, parce qu'en fait, évidemment, les salariés plutôt rompus à l'internat et pour certains à 20-25 ans d'internat se sont trouvés en difficulté quand ils ont été parachutes à domicile. Donc, on a mis en place cette action, c'est une des premières concrétisations de l'analyse du RETEX. Et donc, pardon, je fais le retour électronisme. On attend simplement de voir quelle pourrait être la modalité pratique la plus adéquate, à la fois pour nos familles, mais à la fois pour nos usagers aussi, pour que chacun puisse entrer dans cette ère-là. Alors, malheureusement, on n'a pas pu aller assez vite puisqu'aujourd'hui, on a pas mal de salariés et quelques usagers qui ont fait le choix du domicile. Mais évidemment que, si on devait être confronté à un épisode similaire, il faudrait qu'on ait pu avancer sur la question et que chacun soit positionné en situation d'utiliser correctement ces nouveaux modes de communication. Voilà qui boucle la participation, qui boucle la présentation, pardon, de ce rapport RETEX et qui ouvre inévitablement à des questions s'il devait s'en poser. Après, évidemment, sur le lien visio d'aujourd'hui, il y avait y compris nos coordonnées si vous souhaitez, un, être destinataire du rapport in extenso et d'éventuellement avoir des renseignements complémentaires sur la méthode O, sur la manière en train de travailler, le logiciel support, etc. Est-ce que ça, vous avez des questions dans le chat ? Oui, on arrête le partage et on y va sur les questions dans le chat. Alors, je prends le chat en direct, le voilà. Alors, dans le PCA, plan de continuité de l'activité, les salariés des IMEU étaient-ils tous reconduits vers les temps téléphoniques, visuaux, aux domiciles, aux exagés et quel était le temps de réaction dans sa mise en place ? Alors oui, dans le cadre de notre PCA, on a une constitution assez particulière de notre façon, enfin, j'imagine que plein d'autres soient construits de la même manière, mais il se trouve qu'on accueille également, qu'on a également des maisons d'enfants et des foyers pour adultes et il y a une partie de l'activité en fait de nos IMEU notamment qui a été détournée, si je peux dire ça comme ça, vers l'accueil d'enfants de maisons d'enfants. On a un IMEU et un ITEP qui ont en fait accueilli la moitié d'une MEX chacun. L'idée à cet endroit-là était de limiter au maximum les groupes. ça nous a permis d'avoir dans l'AMEX 1 et dans l'AMEX 2 des groupes de 10-15 pas plus et dans l'IME et l'ITEP des groupes de 10-15. Donc, on avait une partie des salariés qui ont été dédiés à l'accueil de ces enfants-là donc et tous les autres massivement effectivement tournés vers la visio, l'hôtel et le domicile et pour le coup ça s'est mis en place très rapidement dès lors que la mesure est sortie en l'espace d'une dizaine de jours chacun s'était organisé a pu tout doucement construire les modalités alors après sur le pilotage comment on peut cibler on a fonctionné rapidement par grappe géographique le salarié qui habitait à l'endroit X se transportait plutôt vers la vingtaine d'usagers autour de son domicile pour limiter les déplacements et le temps perdu sur la route si je peux dire ça comme ça on a eu des logiques un peu comme ça qui sont construites au fil de l'eau mais globalement ça a été une bonne réactivité des salariés et on a noté un principe de solidarité alors à la fois dans les établissements qui ont accueilli ces nouveaux publics de maisons d'enfants mais aussi globalement de nos salariés je pense notamment à ceux qui se sont transportés vers les familles ou les aidants en difficulté par rapport à l'outil informatique ça a été assez assez mémorable entre guillemets et notable en tout cas de cette solidarité quasi improvisée et dans tous les cas assez généralisée autre question est-ce que votre étude a modifié la nature et le niveau de participation notamment des jeunes alors modalité d'accompagnement avez-vous consulté le CSE quelle réaction alors oui on imagine bien le CSE les CVS ça fait partie alors le CVS sur modification des modalités de travail et d'accompagnement des usagers le CSE sur justement ces questions de télétravail quel volume quel public cible quelle logique quel portage y compris sur le cadre même de ce télétravail donc ça a été oui des consultations CSE avec D avec un S et consultation avec un grand S et il y en a eu par moment de manière un peu urgente à fur et à mesure que des des nouvelles normes sanitaires apparaissaient et dès lors que ces normes entraînaient un bouleversement dans nos accompagnements il y a eu des consultations urgentes de CSE il y en a parfois jusqu'à 2-3 extraordinaires par semaine parce qu'il fallait évidemment qu'on puisse avoir l'assentiment de nos élus sur un certain nombre de modalités et de modifications de modalités de travail on s'est vraiment entre guillemets pas privé si je peux dire mais surtout pas interdit d'avoir systématiquement un aval de nos élus pour éviter tout blocage on a rapidement imaginé qu'il n'allait pas falloir rajouter au blocage sanitaire un blocage syndical pour faire court donc on a été très vite dans une communication tous azimuts et un partage quasi complet de nos dynamiques réflexives et d'intervention avec les élus dans le cadre du CSE alors quant au niveau de participation des jeunes eux-mêmes et des modalités d'accompagnement évidemment que il y a une grande part de sachant si je peux dire ça comme ça qui a pris une bonne claque avec l'épisode du confinement entre ceux qui pensaient que ça allait être une catastrophe dans les familles entre ceux qui imaginaient que rapidement des usagers allaient devoir revenir ou qu'il allait falloir diligenter des interventions urgentes entre ceux qui ont imaginé que la maltraitance allait exploser enfin tout ce petit monde-là a eu tort et tout ce petit monde-là enfin pour faire court je n'ai pas de chiffres avec des pourcentages à la virgule mais on se rend quand même bien compte que globalement ça s'est extrêmement bien passé et ça nous conduit notamment peut-être à entendre encore un peu plus nos familles à aller encore un peu plus vers ce qu'on appelle l'expertise d'usage et prendre en compte cette expertise d'usage être un peu moins alors je pense notamment aux familles d'enfants placées en maison d'enfants parce que bien souvent la base de ça c'est un jugement et ce jugement sauf erreur s'il est mis en place c'est bien que l'enfant est dit en danger ou en risque de danger donc à partir de là avoir un oeil positif sur les familles ou avoir un a priori positif sur les familles ce n'est pas quelque chose d'inné mais on s'est rendu compte en fait que pas mal de ces gamins-là avec l'autorisation des magistrats ont pu retourner en famille avec un lien régulier un peu entre guillemets surveillance mais ça s'est extrêmement bien passé et on a des retours parfois très positifs de l'épisode l'enfant finalement retourne en milieu naturel et ce n'est pas plus mal entre guillemets à la fois pour la famille à la fois pour l'enfant lui-même alors bien évidemment dans des conditions particulières puisque la plupart des parents étaient eux-mêmes à domicile mais c'est vrai que ça a amené à pas mal de prise en compte d'écoute et dans tous les cas dans nos positionnements futurs et je pense notamment au projet associatif qui est en réécriture l'axe de travail avec les familles et d'expertise d'usage est évidemment prégnant encore un peu plus qu'il ne le fut au regard notamment de ce qu'on a pu retranscrire à travers cet épisode de confinement et de rétexte qui allait avec alors pour la partie réaction CSE puisque je vois je vois la question le CSE on a un dialogue social quand même globalement qu'on peut qualifier de bon et qu'on peut qualifier d'apaisé avec des pics ça et là mais comme partout donc globalement le retour du CSE a été positif et y compris j'ai presque envie de dire son soutien sur certaines mesures a pu être précieux par moment ces jours de répit en avons organisé alors oui nous en avons organisé pas sur le moment du confinement ça ne s'est pas posé on n'a pas eu ce retour là des familles on n'a pas eu ce besoin là exprimé des retours en établissement mais j'imagine que ce ne soit pas ça qu'on appelle ces jours de répit par contre si je prends en compte l'été juste après l'été juste après il y a eu une proposition associative de ces jours de répit établissement pour enfants comme pour adultes et chaque établissement a été porteur au minimum d'une semaine de répit offerte aux familles offerte aux aidants pour être plus large et là pour le coup on a globalement là aussi un taux de retour assez satisfaisant ça a pu être la dernière semaine du mois d'août si j'ai bonne mémoire pour un IME deux semaines en août pour les ITEP et un autre IME parce que c'est vrai que malheureusement on a la bonne idée dans le médico-social de tout se fermer en même temps donc bien sûr que la période à cheval entre dernière semaine de juillet et dernière semaine d'août est assez cruciale il y a eu de une des séjours de répit proposés par les structures et de deux une offre territorialisée d'écoute il y a eu notamment sur le secteur enfant en ce qui concerne le territoire du Béarn un numéro de téléphone donné aux familles au sens au sens dès qu'il y a une difficulté appelez-nous dès qu'il y a un problème appelez-nous dès que vous avez un besoin appelez-nous il n'y a pas eu énormément de sollicitations il n'y a pas eu énormément d'appels mais dans tous les cas la proposition a été faite aux familles et on a construit ce dispositif en inter-établissement soutenu d'ailleurs par un crédit non reconductible de l'ARS parce qu'il y avait à la fois des écoutants mais à la fois aussi un cadre disponible et d'astreinte en cas de gros pépins et en cas d'intervention à organiser et pour répondre à la fin de cette question-là l'ensemble oui était offert si je peux dire ça comme ça et n'a pas coûté un euro aux familles ça a fait partie de l'élargissement de notre panel d'offres à la demande notamment des autorités de contrôle et de tarification alors nouveaux moyens au niveau de l'ARS dans le cadre de l'inclusion je ne vais pas aller sur la fin de la question qui dit lesquelles parce que la réponse est non à la première on nous encourage à l'inclusion ça va de soi et le virage est en route et a été accéléré par le confinement mais l'ensemble de ces évolutions ça nous a été répété du temps de l'ancien directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine Michel Laforcade qui est maintenant sur d'autres niveaux mais toujours autour de l'évolution de l'offre à un niveau national auprès du ministère c'est maintenant également redit par le nouveau directeur général à l'ARS l'ensemble se passe et doit se passer à moyen constant il ne s'agit pas de créer de nouvelles prestations mais bien de produire une évolution des prestations existantes donc il y a si je prends un exemple dans notre association un IME qui sur la durée du CEPOM en 5 ans va fermer 20 de ses places pour ouvrir 40 places en CESAD c'est un exemple c'est une illustration ça ne vaut pas une règle et ça ne vaut pas un principe général et global pour l'ensemble de nos structures mais dans tous les cas il y a bien une création de 40 places de CESAD à moyen constant redéploiement du personnel formation du personnel etc donc sur l'ensemble de ces attendus inclusifs l'ARS là je parle Nouvelle-Aquitaine alors après ça ne vaut peut-être pas pour l'ensemble mais il me semble quand même que la politique soit de l'ordre du national on attend un redéploiement de nos moyens à la fois d'un établissement là dans l'exemple que je cite d'un IME qui ferme des places d'internat d'externat pour créer des places de CESAD mais aussi dans un inter-établissement au niveau associatif là je pense notamment au CEPOM on nous dit fermer d'un côté parce qu'il n'y a plus de besoin et redéployer de l'autre c'est à dire qu'il y a y compris une histoire de fongibilité d'enveloppe entre établissements de même association dans le cadre du CEPOM je ne sais pas s'il est temps de la conclusion si c'est le temps de la conclusion Stéphane peut-être moi du coup je vais vous poser une dernière question je suis beaucoup interrogée à la fédération justement sur comment mieux prendre en compte l'expertise des familles et des personnels même selon les âges et selon les possibles est-ce que vous avez déjà des idées est-ce que vous êtes en train de mettre en place un certain nombre de choses Stéphane là-dessus oui alors dans les logiques si je prends un premier exemple alors je l'ai dit expertise d'usage et nécessité de prendre en compte la place des familles au sens global mais si j'ai un exemple qui me vient en tête là c'est un appel à projet en cours sur la création d'une unité d'enseignement maternel autisme on n'imagine pas que l'ouverture puisse se passer en dehors d'au minimum une journée complète passée avec l'enfant et sa famille en présence de sa famille voire en milieu naturel par exemple on n'imagine pas non plus que ce faisant cette essai là soit potentiellement essaimée beaucoup plus large parce que je l'ai lu et je trouve la formule très juste qui mieux que la famille elle-même connaît l'usager qui nous arrive sur la période qui a précédé l'arrivée dans l'établissement un usager qui arrive en unité d'enseignement maternel autisme à 4 ou 5 ans sauf erreur les 4 ou 5 années qui ont précédé son arrivée dans l'UMA c'est bien papa et maman qui sont occupés donc a priori je fais le même raisonnement pour un gamin qui arrive en IME à 15 ans ou pour un adulte qui arrive en foyer à 47 ans jusqu'alors il y a des gens qui se sont occupés de lui il y a des gens qui connaissent ses habitudes il y a des gens qui connaissent les facilitateurs il y a des gens qui connaissent les petits déclics entre guillemets et qui a priori doivent être en capacité de nous les fournir et du coup nous on doit être en capacité de les recevoir et de les accueillir non pas comme eux tiens on perd un beau de notre expertise mais au contraire on vient compléter nos expertises une illustration mais effectivement je crois que le timing c'était celui-ci si je ne m'abuse midi moins 10 je crois vous êtes dans les temps c'est ça est-ce que Christian tu souhaitais amener le mot de conclusion si c'est le moment oui alors je crois que vous avez une dernière question monsieur Esquil peut-être je l'ai dit dans le train allez-y ah pardon oui quels sont les axes de formation qui vous paraissent prioritaires pour les professionnels en vis-à-vis des temps de formation pour les familles alors dans un premier temps effectivement axe de formation pour les professionnels je l'ai dit sur intervention en domicile pour les cadres qui sont des professionnels aussi gestion de la crise et gestion à distance pour leur une action de formation pour les familles en tant que telle on n'en a pas forcément amené imaginer avancer mais c'est évidemment pas exclu même si on a déjà produit et qu'on reproduirait le cas échéant une action tournée vers l'électronisme et une aide proposée aux familles pour entrer dans l'ère de la maîtrise des NTIC ou si ça y est bon petit mot de conclusion alors oui donc je représente le politique associatif et puis un peu le politique fédérale donc cette idée de rétex ça nous a paru très très vite nécessaire parce qu'une situation inédite qui a engendré des réponses inédites adaptées ou moins adaptées il fallait que l'on sache et puis que ça nous serve si nous nous retrouvions de nouveau dans une difficulté majeure comme celle-là donc ce qu'a fait ce qu'a mis un exergue ce retour on souhaitait aussi au niveau politique qu'il soit vraiment l'expression de tous les usagers les familles les autorités nos cadres associatifs les les salariés je les ai dit j'en ai parlé voilà et donc ce bilan partagé nous permet d'éclairer un peu l'avenir en tant que président moi j'ai été rassuré par la capacité de nos équipes à apporter très vite des réponses adaptées cohérentes collectives et quand je dis collectives c'est très large parce que c'est à l'interne de l'association et de ces divers établissements du siège mais également avec la fédération que je remercie encore par rapport aux informations quotidiennes qui nous étaient expédiées de grande qualité mais également le lien avec les autorités les autorités que ce soit le conseil départemental pour nous ou bien les ARS un savoir que l'on a pu créer qui pour moi doit être transférable donc parmi les conclusions on a très vite vu que l'idée d'un comité de pilotage ou d'une cellule de crise multipartite était quelque chose d'indispensable c'est quelque chose que l'on reproduit et que l'on reproduira dans le cadre de la cohérence des réponses à apporter sur tous les établissements sur tout le territoire et dans le cadre d'une compétence partagée et d'une responsabilisation de tous que soient les salariés mais également les parents mais également les cadres et également le conseil d'administration ce sont des décisions de tous qui s'imposent à tous j'ai l'impression qu'il y a quelque chose malheur et bon comme dit le proverbe c'est à dire ça nous a permis d'accélérer les synergies entre secteurs social médico-social PEVLC ça nous a permis des approches transversales des choses qui paraissaient impossibles se sont mises en place donc je pense au télétravail je pense également aux visioconférences voilà nous avons également fait association parce que l'association ça n'est pas un conseil d'administration mais ce sont tous les acteurs que j'ai cités dans le cadre de solidarité partagée il y a eu des couacs comme partout comme tout le temps il y a les les gens qui s'investissent et qui partent fort ceux qui sont plus inquiets c'est le propre d'une société dans le cadre de ce que fera l'avenir je pense que nous sommes aussi partis sur des accompagnements plus personnalisés que tout ceci perdurera et concernant les approches informatiques et les nouveaux moyens de communication sans faire comme l'a dit Stéphane de génération bashing ça a été aussi l'occasion pour les plus anciens d'entre nous de découvrir tous ces moyens de communication et de les mettre en application voilà tel que ce que l'on fait aujourd'hui c'était aussi très difficile à imaginer il y a quelques années donc je remercie réellement tous les acteurs de notre association Stéphane et tous les gens qui ont participé mais Carole du moment qu'elle est à l'écran je vois je sais qu'il y a Dominique aussi Quinchon donc merci vraiment à tous les acteurs de la fédération pour ces moments partagés j'ai fini merci beaucoup Mathieu merci à tous bonne fin de journée et si besoin communicable et joignable par mail bien sûr vous pourrez retrouver dès demain sur la page Fabrique le replay ok au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?